Bonjour, hier dans les douze coups de midi, Emilien a été pris en duel. Et moi ce que j'ai adoré, c'est Jean-Luc Richemann qui a pris un air grave devant la question, parce que bon, il s'est dit, oh là là, alors tu te dis, quand tu vois un air grave comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est la question qu'il va avoir ? Mais qu'est-ce que c'est la question ? Et puis bon, la question était toute bête, dans quelle catégorie se classe pour Corosso le voyage de Chihiro et princesse Mononoke ? Bon, quand tu vois ce nom-là, Mononoke, ça fait peut-être un petit peu africain, mais bon, Chihiro, quand même, ça fait plutôt japonais, d'accord ? Par contre, alors, est-ce qu'il y a un abruti en France qui aurait pu penser à espionnage anglais ou polar suédois ou fantastique américain ? Mais bon, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est Jean-Luc Richemann avec son regard, oh là là, la question, oh là là, je sens que vous n'allez pas la trouver. Et il y a un truc que les internautes ont remarqué, bon, moi, j'en avais déjà parlé, ça fait longtemps sur ma chaîne, mais ça se voit de plus en plus sur Internet, eh bien, Émilien, qui a toujours des questions d'histoire et de mythologie étranges tout de même, et c'est pas fini, quoi ? Encore une question mythologique ? Comme c'est bizarre. Eh oui, Jean-Luc, ça se voit, ça se voit que c'est toi. Allez, je vous dis à plus, bye-bye.